et bienvenue dans ce nouveau daily vlog de rentrée aujourd'hui il y a pas mal de petites choses à faire au niveau du ménage j'espère quand même commencer aujourd'hui tout ce qui est tri tri des vêtements tri make-up tri du soin etc tri des pyjamas enfin tout le bordel je sais pas si je vais y arriver mais j'espère faire ce grand tri parce qu'il le faut et j'ai aussi de la vaisselle à vendre et très longtemps que je laisse la vaisselle là et je vois que je n'utilise plus du tout depuis que j'ai emménagé donc ça fait un an un an et demi je vais les vendre c'est des grands salariés qui viennent de chez action que j'aime tellement peut-être que j'en garderai un ou deux j'en ai six ou huit donc il serait temps de faire un petit tri aussi donc voilà c'est parti pour ce daily plug il faudrait que je fasse une machine il faudrait aussi que je vide le lave-vaisselle j'ai nettoyé les poubelles aussi donc il faut que je les remette en place avec un nouveau sac poubelle etc et je vous montre pas la catastrophe au dessus mais il y a toutes les assiettes etc d'hier qui n'ont pas été rangées dans la vaisselle puisqu'il est propre en tout cas oui je vous ai pas dit il est actuellement 11h20 je vous prends jamais le matin même parce que je prends mon petit déjeuner je sur birdie voilà etc enfin rien d'intéressant si vous voulez voir ma morning routine n'hésitez pas à aller à la checker dans le petit donc voilà c'est pour ça je vous prends pas parce que c'est vous l'avez déjà vu en vidéo donc j'ai pas envie de me répéter encore et encore bah c'est parti pour le mini ménage voilà déjà là c'est beaucoup plus aéré parce qu'il y a plein d'assiettes vraiment c'est une catastrophe donc j'essaie de nettoyer un petit peu il y a aussi la vaisselle à faire et je vais faire la vaisselle et ce qui est bien en fait je vous l'ai jamais montré je crois ou alors vous n'avez pas fait vraiment attention quand on est parlé moi j'utilise ça pour faire la vaisselle c'est super bien pour les personnes qui détestent faire la vaisselle avec des éponges avoir la main dans l'eau ça avec tout moi je déteste ça c'est super bien et ce que je fais aussi je prends un distributeur à savon je mets le liquide vaisselle à l'intérieur ça je l'ai reçu via alexpress et en fait tu remplis tu mets de l'eau et du savon à l'intérieur là et ensuite ça te fait une petite mousse et tu as juste à faire ça et ça te met le liquide vaisselle sur la brosse donc tu n'as pas besoin de prendre la bouteille mettre une tonne de liquide vaisselle sur l'éponge pour pouvoir nettoyer tu as juste à prendre ça et quand t'en a plus battu tu repasses en dessous c'est vraiment très très bien un peu moins chiant de faire la vaisselle entre guillemets au final j'ai fait le début de la vaisselle et après ça m'a saoulé parce que il y avait un c'était tout gras en fait donc j'ai tout mis dans la vaisselle et j'ai lancé un lave vaisselle comme ça ça va être bon dans trois heures ça va être prêt et il faut que je nettoie la plaque de cuisson parce que c'est une catastrophe à voir déjà ça brille c'est déjà mieux bon pendant que monsieur fait la hôte ça m'arrange moi je nettoie souvent le frigo au niveau des poignées il ya beaucoup de traces souvent donc c'est ce que je fais hop il y avait des traces là il y a des traces au niveau des des petites poignées au tiroir là il y a toujours aussi des petites poussières etc du coup ça je le fais aussi assez souvent et là je viens de ranger tous les jeux de société qui traînaient un petit peu partout donc on les met là on en aura bien les mettre dans la bibliothèque ces jeux de société pour qu'on puisse les voir parce qu'ils sont jolis et je vais vous montrer ce que mon copain il fait de ces nuits de ces journées il fait ça il fait un espèce de jeu vidéo avec un ciel bleu un ciel bleu asie moi je veux un petit oiseau je vais un nuage un arc en ciel c'est vrai qu'en fait qu'on se rend compte que un jeu vidéo c'est vraiment galère à faire parce que l'angle de vue que vous voyez là tout ça c'est calculé et il faut pas que ça crache en fait là c'est un truc vraiment très basique c'est les bases mais c'est long et c'est compliqué parce que t'as pas de cours parce qu'en fait dans son école ils ont pas de prof ils ont rien et c'est eux qui doivent se démerder pour faire ça genre et c'est eux qui doivent apprendre eux mêmes à faire ça bon revenons à nos moutons je vais essayer de trier cette partie de tiroir et en fait j'aimerais bien vendre ce genre de bol après il y a beaucoup de choses de pâtisserie que je garde parce que j'ai investi dans ça quand je commençais la pâtisserie et ça c'est sûr que je vais garder mais vous savez les grands saladiers et tout là je... ouais on va faire un petit tri on va essayer de mieux ranger aussi bon je l'ai vidé et nettoyé et on va passer au tri de tout ça mon dieu il y a beaucoup trop de choses alors déjà je sais ce que je vais garder et ce que je vais pas garder donc il y a beaucoup de choses que je vais garder parce que j'utilise tout le temps donc c'est sûr que je vais le garder je vais vendre ces saladiers là, les saladiers action, j'en garde qu'un donc ça je ne garde pas, j'adore ce genre de saladiers mais on n'a pas l'utilité donc on va juste garder celui-ci donc je mettrai ça sur Vinted, je vais acheter là le papier bulle pour les envoyer si quelqu'un les veut donc je sais pas si je fais un lot ou si je les vends à l'unité bah dites moi ça en commentaire s'il y a des gens qui sont intéressés pour les acheter en lot sinon je les mettrai à l'unité et j'ai donné de la pâté à mon chacha il est refait et donc là on est en train de faire Tetris avec les casseroles et les poils même c'est qu'il y a encore tout ça à mettre et le wok en fait il prend beaucoup 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 de place donc là en fait on est en train de faire Tetris dans le dressing de l'entrée là pour voir comment on peut mieux agencer donc je pense qu'aujourd'hui je vais trier ce dressing là et après demain on fera le dressing des vêtements, des trucs normaux etc on fera ça ensemble demain mais là, oh là là donc pour Vinted on commencera la semaine prochaine le temps que je fasse tout le week-end je travaille donc j'aurai pas vraiment le temps donc on va faire ça en fait j'aimerais bien acheter des caisses en plastique transparente de chez Action, il faut que je réfléchisse sur comment je vais faire les choses j'ai l'impression de faire que ça dans cet appart essayer de ranger cette chose là donc déjà ça je suis contente tu vois mais mon copain il veut le changer de place donc on va essayer de le changer de place là c'est du n'importe quoi, c'est parti en cacahuètes là c'est les robots donc de base il y a le truc à riz mon copain il veut mettre ça et ça dans ce meuble là dans le tiroir mais déjà ce qui est cool c'est que tout ça là c'est rangé déjà il y a un truc de positif donc maintenant il faut regarder pour tout ça bon mon copain il a une bonne idée on va classer tout par catégorie donc sac poubelle, torchon, microfibre etc on va acheter des boîtes et on va les mettre dedans et ça va être fermé comme ça il n'y aura pas toute la poussière, tous les poils on va vider tout ça là on va les mettre par terre et on va catégoriser pour voir combien de boîtes il nous faut quelle est la longueur des boîtes qu'il nous faudrait etc donc déjà là ça fait deux paniers on catégorise comme ça donc les produits nettoyants les produits style lessive les produits pour la machine à... pas la machine à vie là, le lave-vaisselle donc on essaie de trouver une méthode de ranger ça là soit de les rouler soit de les mettre à plat on sait pas encore bon et bien on a fini le tri quasiment et en fait on va mettre tout ce qui est torchon etc là-dedans donc on va nettoyer donc avant il y avait tous les trucs de pâtisserie on met les torchons etc là-dedans et on a trouvé une technique pour les plier comme ça ça ne bouge pas en fait c'est plutôt pas mal je vais peut-être vous montrer tiens vous pliez le torchon en deux ensuite c'est comme ça vous le pliez aussi en deux mais dans la moitié hop ensuite vous faites ça et vous repliez ça là-dedans dans le petit ourlet qui est juste au-dessus le premier comme ça hop ça bouge pas mais moi c'est ça qu'est-ce que tu fais ? mon curieux mon ticucu t'arrêtes de tout casser va mettre des poils ouais enfin moi c'est ça mais je vais oh mon amour il a un tri il faisait quoi ça oh la la oh donc je vais aller à oui mon amour mais toi aussi je t'aime donc je vais aller à l'action et on va regarder le nombre de boîtes qu'il faut et là on va aller manger parce que j'ai faim c'est bordel parce que je précise que de base ça partait de ça ça finit en totale réorganisation du dressing ouais ouais c'est toujours un bordel toujours un bordel mais une fois que c'est orangé c'est beau ouais genre ça c'est joli ouais il manque encore des bocaux là-haut genre euh mais ouais donc bref je vais manger donc il est 13h53 on va se faire manger et je sais pas ce qu'on ressort à manger d'ailleurs ah il y a les cordons bleus c'est vrai bon on est arrivés à Ikea enfin dans le centre commercial de Tché Village et en fait à chaque fois qu'on se gare ici on a une place dédiée pour nous tu vois il y a marqué Pandapi dessus mais là il y a quelqu'un qui s'est garé à notre place c'est une Tesla donc je lui accorde le privilège de se garer à ma place et mon copain il kiffe les Tesla il veut une Tesla mais bon faut pas travailler à Trujillo pour ça donc on va aller à Action on va aller à Ikea aussi pour chercher un truc qu'il lui fallait pour un meuble en tiroir ohlala oh il a un tableau de bord et tout la bagnole les gars oh enfin moi mais elle est magnifique oh waouh mais c'est le propriétaire de parce qu'elle est souvent là cette voiture c'est le propriétaire de quelqu'un je pense de Ikea ou de la FNAC de la FNAC enfin c'est quelqu'un moi je dis bon on est allés à Action il y avait un dossier monde pas possible et des gamins de partout comme par hasard il y a Eole qui vient de faire chier donc on a pu prendre toutes les boîtes qu'on voulait on va essayer de voir si ça convient au dressing on est allés aussi à Starbucks petit pink coconut donc on va aller à Alice Alice voir s'ils ont de la cannelle parce qu'on veut faire du chai latte pour faire un autre truc ASMR et on va après aller à Ikea et ils ont mis des petits bancs à Thier Village je vois ils sont trop mignons trop bien bon nous sommes à Ikea je suis une tête de déprimée je savais pas qu'à Ikea il fallait le passe sanitaire au moins qu'on l'a on l'a eu depuis quand ? pas longtemps donc nous sommes des privilégiés ça y est nous faisons partie de la haute société ça y est et donc on va aller voir notre lit notre fameux lit qu'on veut s'acheter mais qu'on peut pas parce que tant que mon lit est présent et bien faut pas le remplacer faut pas le remplacer voilà mais j'ai envie de voir les sommiers genre au niveau des lattes et tout ah oui voir comment ça se passe parce que j'ai pas bien vu sinon on veut un truc comme ça pour chez nous un îlot central ah bah tiens avec la haute ça ferait trop beau c'est beau c'est beau oh la la c'est imposant aussi ouais mais tu sais qu'on t'a de la place ouais j'aime bien ça c'est quoi ? ah non j'aime pas mais regarde ça après faut que tu mets sur une barre et tu mets les trucs à l'intérieur un arrangement à épices bébé t'as 4 vis pour ça oh la la et ça c'est le lit qu'on aimerait bien prendre mais il me paraissait plus foncé non ? je le voyais dans mes sommiers plus foncé et en gros il y a la tête de lit et le lit et le lit il y a des tiroirs donc ça serait oh ça serait tellement mieux pour ranger les affaires que nos vieilles caisses nulles et j'aimerais bien voir comment ça se passe au niveau du sommier ah ouais c'est des ok c'est des lattes c'est des lattes attention il y a moins d'accord ok c'est pas souple c'est vraiment le basique donc là ça fait 359 et plus 170 et je trouvais ça pas mal parce que les tablettes elles touchent pas le sol pour la poussière c'est mieux pour le rangement c'est mieux enfin ça fait beaucoup plus épuré et surtout pour les tiroirs en fait au niveau des tiroirs ça serait beaucoup mieux pour ranger tout notre bordel en fait après voilà faut pas s'appuyer dessus quoi non là ils les ont collés mais normalement tu peux les enlever ah ouais tu peux les mettre où tu veux en fait oui oui c'est ça tu peux les mettre où tu veux à la hauteur que tu veux ouais donc ça serait trop ça qu'on voudrait j'aime beaucoup et par contre ça on peut le faire soi même ce genre de choses oui mais faut traiter le bois etc c'est un peu trop long mais ça c'est facile à faire soi même mais je le pensais plus foncé tu le voyais en mode acajou tu vois les gars on est tombé sur un appartement bah ils le faisaient en conception à la fois ouais oh la 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 baignoire là dedans je suis sûre que c'est des range blanc dressing oh la 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 oh la 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 oh oh et j'adore j'adore ça bébé ça là oh hyper design avec le rouge à couloir oh c'est magnifique oh la baignoire bébé j'aime trop 26 mètres carrés ça fait 26 mètres carrés des juifs on était à 35 mètres carrés on avait pas des rangements dressing pareil en Gaule même ça j'adore c'est vraiment beau ça ça c'est incroyable et au début avant de voir le nouveau lit c'était celui là qu'on voulait et il y a des tiroirs aussi en dessous en fait il y a une épaisseur derrière donc on... enfin on était bloqués on aurait pu mettre le vidéoprojecteur dessus le truc c'est qu'après on va plus passer devant ouais c'est ça le problème et ça là le truc en bois l'étagère en bois ce qui est cool c'est que tu peux mettre à la hauteur que tu veux les étagères et j'aimerais bien en prendre une pour mettre dans les chiottes à la place des deux autres meubles qui sont accrochés au mur et mettre ça pour faire du rangement ma voisine elle a acheté un truc comme ça et c'est super bien et je trouve que celui-là il est pas mal Ivar ouais c'est ça c'est le Ivar et je le trouve super bien parce que tu peux là en dessous et tu peux faire comme tu veux au niveau de la hauteur ça veut dire que si on va mettre la caisse pour chat en dessous hop on la met en dessous ouais c'est un truc qui s'encastre c'est ça qui va encastrer ouais t'as pas intérêt à te louper ça veut dire que sinon tu dois tout dévisser c'est aujourd'hui ? non t'as vu comment on est ? j'aurais bien de le faire aujourd'hui le problème c'est qu'on a commencé à faire quoi ? un rangement de la vaisselle du tiroir alors d'en bas tu sais là justement on a commencé à ranger des trucs et donc ça a fini par faire le truc des produits ménagers on a commencé à ranger des trucs autant tout ranger en même temps pour que tout se liqueur et ça a fini par la Ikea donc on est toujours comme ça nous tout le temps tout le temps on se disperse surtout mon copain il se disperse et moi il m'emmène dans son truc et des fois je me dis mais on était où déjà là ? c'était quoi déjà le truc de base ? oh des plantes les petites plantes laissez moi tranquille mes petites plantes bébé j'avoue je saurais un truc tiens vas-y attrape regardez les nouveautés on aurait pu les acheter ici ils sont trop beaux il y en a plein mais c'est pas de la bonne qualité je préfère ceux qu'on a acheté à l'action tu vois mais ils sont trop mignons moi j'aime bien ceux là c'est trop beau maman copa il aime pas j'aimais bien ça fait très miss marple bon nous sommes rentrés je suis exténuée il est 18h15 on est parti on est parti à 14h mademoiselle tu peux faire ta vidéo rapidement je veux prendre le moment s'il te plaît j'aimerais même en faire un petit peu donc je vous pose comme d'hab ce meuble là on va le garder longtemps jamais au début on devait juste quand je vous ai dit tout à l'heure là nous quand on fait les choses ensemble quand je suis toute seule je suis droite mais quand je suis avec lui ça part en couille mais pourquoi quand on est ensemble on part en couille alors que droit plus droit c'est de vrai droit tu vois on a rangé donc on a rangé on a même pas fini de ranger le tiroir il y a tous les trucs sortis sur la table encore et après on s'est dit bah tiens on va ranger les produits ménagers donc on est à l'action pour prendre les choses pour ranger les produits ménagers donc il y a toujours les produits ménagers sont toujours par terre les produits ménagers ensuite on s'est dit tiens on va aller à l'Ikea acheter des bocaux parce qu'il nous fallait quelques bocaux bah tiens on a fait un petit tour partout dans le magasin on a regardé notre lit on a regardé ceci on a regardé cela ça me fatigue du coup là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer tous mes achats actions Ikea et tout le bordel et Alice Davis aussi rangera ça demain parce que je suis exténuée là je peux plus j'ai vu trop de gamins autour de moi j'ai vu trop de personnes et je savais pas que Ikea était avec le pass sanitaire bon je vous montre ce que j'ai j'ai acheté à Alice Davis j'ai pris mon petit sac à dos je l'aime tellement on peut mettre tellement de choses dedans ce que j'ai pris c'est le sirop de monin chai tea attends deux secondes je te présente donc c'est pour faire du thé de chai on veut en faire beaucoup 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 on a adoré ça on a pris le thé de chai chez bonobo à Montpellier excellent incroyable vraiment meilleur chai de la thé de ma vie en même temps c'était le seul mais c'était excellent on a envie de se refaire du chai la thé donc on a vu des recettes pour le faire avec la cannelle etc on a voulu acheter la cannelle à Alice Davis puis on est tombé sur ça le truc vraiment chai la thé et tout ils font pas mal de sirop pour le café donc on va le tester en plus maintenant en général ils font des bons sirops maintenant c'est vraiment de la bonne marque c'est 10 euros la bouteille mais franchement c'est une tuerie donc on a pris ça et je suis tombé sur ces petites pochettes elles sont trop 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 mignonnes donc c'est pour mettre du vrac à l'intérieur ça c'était 2 euros et des poussières et 2 euros et des poussières enfin il y avait sur 40 centimes d'écart donc j'ai pris ça c'est pour tout ce qui est oignon peut-être enfin tout ce qui est en vrac, les oignons etc qu'on garde toujours dans les filets et c'est pas forcément bon et aussi un autre filet pour mettre cette fois-ci des patates donc vous avez encore la taille supérieure sauf que c'était 4 ou 5 euros la taille supérieure je vais faire une cueillette avec ma soeur bientôt donc quand on va assis je vais prendre des patates ou des choses comme ça bah vaut mieux, je vais faire des patates avec mes ongles moi je fais toujours le bon truc pour faire mes ongles à chaque fois donc si on a des pommes de terre etc on sait pas où les ranger bah au moins on pourra les ranger là-dedans ensuite on est passé à Ikea j'ai pris une tête d'oreiller blanche parce que celle de mon copain elle est devenue jaune à cause de la transpiration c'est jaune pisse on dirait que Bordy elle a pissé dessus c'est dégueulasse donc ça m'énerve donc je lui ai pris ça c'est 8 euros la taille d'oreiller à l'intérieur elle restait blanche ensuite il a voulu prendre ça c'est une ampoule connectée avec une petite télécommande et elle change de couleur donc celle-là on va la mettre dans le bureau dans ma chambre lumière rouge les gars dans la chambre lumière rouge en bref il a pris ça donc on va mettre ça dans le bureau et le bureau comme ça on pourra changer de couleur et celui qui est dans le bureau on changera l'ampoule pour le mettre dans les toilettes parce qu'il n'y a plus d'ampoule dans les chiottes donc c'est chiant on a repris 3 bocaux comme ceci les bocaux basiques pour mettre les pâtes on a pris ça c'est 1 euro c'est pour les petites casseroles etc et on a pris 2 fois des casseroles ensuite on a pris beaucoup beaucoup de choses je vais me reculer un tout petit peu regarde mon chacha qui est là regarde ma touquette Birdie à chaque fois je reviens de action elle pense toujours qu'il y a sa friandise vous savez ceux qui me suivent depuis Versailles à chaque fois que j'ai l'action je lui ai acheté une friandise un os a un truc à mâcher et comme c'est un peu gras maintenant elle a plus trop le droit quoi et à chaque fois que je reviens de action à chaque fois hein elle vient elle va sniffer le sac elle va regarder regarde là elle le fait elle est en train de sniffer elle est en train de regarder regardez là et elle cherche mais non t'as plus le droit à ça et ça fait longtemps que j'ai arrêté ça fait genre un an et demi hein deux ans trois ans j'ai pris des allume-feu si mon copain pouvait arrêter de faire la vaisselle à ce moment là ah bah je peux arrêter de faire la vaisselle hein oui il fait la vaisselle toujours au mauvais moment tu vois tu te plains que je fais jamais la vaisselle mais quand je fais la vaisselle je te demande d'arrêter non mais c'est pas un truc de ouf on a pris un lot de torchons c'est 8 torchons pour 5 euros et quelques on en a déjà des comme ça voilà c'est des torchons basiques 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 donc on va les laver je sais pas si ça marche arrête de chercher Chuket elle a mis son pile dedans ensuite j'ai pris un lot de deux torchons là c'est des torchons un peu plus épais de meilleure qualité c'était 3 euros les deux ça va Chuket ? et on a pris deux fois les mêmes donc il y a plusieurs couleurs rose et vert mais mon copain n'aime pas le vert moi je suis pas très fan du rose donc on a fait gris et bleu donc voilà on a pris deux comme ça encore un comme ça donc ce serait pour les mains et j'ai pris des piles donc des piles ensuite j'ai pris voilà les microfibres j'aime beaucoup ceux-là ils sont assez souples assez doux donc c'est 45 cm j'en ai pris deux trois quatre cinq sept j'en ai pris par deux sauf un vert j'en ai pris qu'un seul et le huitième j'ai pris celui-ci je trouvais qu'il était plutôt pas mal donc voilà pour les microfibres arrête de sniffer tchouquette tes gonflantes il y en a pas non ensuite on a pris beaucoup beaucoup de petits paniers comme ça de rangement donc ça c'est le plus grand ce serait pour mettre les produits les sprays les pchits etc et ce que j'aimerais c'est d'acheter un spray en verre pas en bouteille en plastique et faire les préparations directement des pchits pchits quoi ensuite on a pris deux fois des boîtes comme ça donc je crois que je vais vous montrer demain ce que ça donne là ça va être pour mettre les sacs poubelles je pense que ça peut être plutôt pas mal pour les prix c'est autour de 1,20€ je crois l'unité à chaque fois j'ai pas de ticket de caisse là j'en ai pris deux comme ça et j'en ai pris un un peu plus profond comme ceci donc normalement tout devrait rentrer on met le loup et puis on en a fini pour le petit haul donc voilà pour ce mini haul et j'ai pris aussi un sèche qu'on appelle ça un étendoir ce qui parait il fait trois fois une machine c'est ce qu'on verra je le montre il est en train de décéder bichette qui est pas content il est en train de ranger tout ce qui est produits ménagers etc donc on vous remontrera ça demain et puis alors moi je suis exténuée je suis fatiguée je n'en peux plus donc je vais vous laisser là j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est ficheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain à 16h30 pour un gros vlog bye